Très heureuse de vous retrouver ici. Comme chaque jour, nous allons parler météo. Et cette fois-ci, de ce mercredi 9 septembre, on va commencer par l'Europe qui est sous l'influence d'un vaste anticyclone qui se décale vers la mer du Nord et la Scandinavie. Du coup, le flux bascule au Nord-Est, rapport de l'air plus sec sur l'Ouest de l'Europe, et donc assèche la masse d'air, laisse transpercer les éclaircies. Elles seront donc larges et le mercure à la hausse, 20 degrés à Bruxelles, 24 à Paris ou même 30 du côté de Madrid. Notez quelques averses résiduelles vers Londres. On a toujours une dépression au large de la mer Baltique, tout ce temps assez maussade et pluvieux entre Vilnius et Moscou. Notez aussi que les chaleurs seront moins importantes sur les pays des Balkans. Cette pôle de chaleur sera déplacée vers le Proche-Orient et qu'on a un minimum dépressionnaire vers le sud de l'Italie, d'où ce temps un petit peu maussade et gris de ce côté-là. Vers les États-Unis, on va retrouver rapidement de la chaleur encore qui se poursuit du côté de New York, où il fera 32 degrés, 33 à Washington. À l'arrière, entre Québec et Dallas, on est sous l'influence d'une ligne pluvieuse bien active. Partie nord, toujours un temps ensoleillé et assez chaud. Partie sud, alternance de nuages, d'éclaircies de quelques averses à Miami, averses plus marquées sur l'ouest du Mexique ou la Basse Californie. Les averses de la zone convergence intertropicale sont toujours là sur l'Amérique centrale. Notez aussi une ligne pluvieuse vers Belo Horizonte et Rio de Janeiro, entre deux du soleil. Et au sud, résidus humides d'un ancien front cantonné entre Bariloche et Buenos Aires. Notez qu'à Ochoaïa, il fera assez froid, moins un degré avec les premiers flocons de neige de la saison. Voici encore du soleil bien généreux sur la moitié sud de l'Afrique, avec un ciel voilé à Antenarivo. La zone de convergence intertropicale est toujours bel et bien là, la mousseau africaine sur l'ouest de l'Afrique. Quand on remonte, on retrouve du soleil généreux généralement vers le Maroc. À Casablanca, il en fera 26. Des pluies et des averses orageuses aussi pour le Tunis et Alger, en marge de ce ciel un peu compliqué. On retrouve des températures agréables entre Islamabad et Argabad, où il fera 36 degrés, 38 à New Delhi. Moitié sud, c'est la mousseau indienne qui se cale vraiment entre Chennai et Colombo. Et on retrouve aussi de fortes pluies entre Rangoon et Phnom Penh. Voici l'Australie. L'ouest est 10 degrés au-dessus des normales de saison. Sud-est, il fait trop frais, à peine 13 degrés à Melbourne. Notez qu'on aura un ciel variable sur les îles du Pacifique, ponctuée de fortes pluies quand même. Sous-titrage FR ?